Qu'est-ce qu'il y a dans le monde ? Et la Gemara pose la question, c'est-à-dire qu'il n'y a que 1000 tzadikim par génération ? C'est écrit dans l'impression qu'il y a 18 000 tzadikim, et ils sont à l'intérieur de Malaché HaSharet. Les anges et les tzadikim sont plus encore à l'intérieur, ils sont plus proches d'Hachem, et il y a 18 000. Les anges et les tzadikim sont plus proches d'Hachem, et ils sont plus proches d'Hachem. Et l'aspect-là, c'est en grec, une muraille qui rééclaire, qui donne un reflet. HaSharet dit comme un miroir propre, où on peut voir à travers. C'est dans la vision de l'homme. Le Rambam dans le Guide des égarés explique. Il dit, quand un gemme nous éclaire, c'est des moments. C'est comme il y a un flash, il y a un homme qui est dans une grotte totalement obscure. Et tout d'un coup, il a un flash qui éclaire. Il dit, une seconde, tu as pu observer que tu as la porte par là, et il y a une fenêtre de l'autre côté. Il dit, si le flash, il reste deux secondes, j'ai vu qu'il y a la porte, la fenêtre, il y a une table et il y a un lit, disposé dans tel endroit. Plus elle est claire, plus tu peux t'attarder et te mettre à voir des détails. Alors là, Aspaklaria Meira, c'est quelqu'un qu'Hakadosh Baruch Hu, il donne une lumière sur lui toujours. Rabbi Shimon Baruch Hu, il parle de mille tzadikim qui sont très, très puissants, qui peuvent tout voir. L'agmaël continue. Mizutrekulehaï, il y a si peu. Ve'ama rabaye l'op. Et ceux qui regardent l'Aspaklaria Meira, il n'y en a que deux, que Rabi Shimon est son fils. Ve'ama rabaye l'op. Le pachot al-ma mit latin ve'chita tzadikim de me kablé as ap esherina qui voient le visage de l'asherina tous les jours. Ve'ama rabaye l'opachot al-ma mit latin ve'chita tzadikim Il y a deux types de tzadikim. Il y a un tzadik qui rentre devant un hachème comme son bras droit. Il rentre au bureau sans taper à la porte. Il rentre tout le temps, sans permission. Ça, c'est Rabi Shimon et son fils. Les autres, ils ont besoin de prendre rendez-vous. C'est Rabi Shimon, tout le temps, il rentre. Devant l'Akadoche Barucho. Mishat firatamae momrim Maintenant, on revient au sujet de la Mishnah qui nous a dit que quand il... Dans la Braille, pardon. Quand il finissait la fête, il disait quelque chose. Qu'est-ce qu'il disait ? Voilà. Dans la Mishnah. Yofi lehra, misbeach. Est-ce que tu aimes... Tout ce qu'on te fait de beau, toi, le misbeach, on fait tout ça pour toi ? C'est pour toi parce que tu nous fais une capara ? Tu nous pardonnes nos fautes ? Yofi lehra, misbeach. Yofi lehra, misbeach. Alors, la Mishnah dit comment on peut dire une chose pareille ? Lehaka mishtatev, shem shamaim vedara ahir. Ils font comme les chrétiens, là. C'est une sorte de trinité ? Oui. D'associer un objet à Hachem. Quand tu dis, tu remercies le misbeach qui pardonne les fautes. C'est le misbeach qui nous a pardonnés ? C'est Hachem. Alors, comment tu peux dire, Yofi lehra ? Parce que là, il n'est pas mishtatev, il y a juste les misbeach. Yofi lehra, misbeach. Yofi, tout ça. Mais c'est après, il y a où il y a le shem et les misbeach. Dans la Mishnah. C'est comme il y a de la Mishnah. Les ya ou les hamisbeach. Les ya ou les hamisbeach. C'est là où il est mishtatev. Là où il est mishtatev. Mais Yofi, c'est encore plus grave. C'est tout ça. Alors, la Gmaray a dit. Il veut dire ainsi. C'est intéressant. La Gmaray n'a pas posé la question sur Yofi lehra. Que sur les. C'est-à-dire, ce qui ne dit pas merci ou misbeach. Ce qui dit, on apprécie si la Kadosh Baruch Hu veut que notre capara se fait par toi. C'est-à-dire que la Kadosh Baruch Hu te considère pour quelque chose. C'est comme que Rabbi Yehuda Nassi. C'est pareil, il y a de l'importance. Non. C'est-à-dire, exactement, dans chaque chose dans la vie, il faut savoir son importance. Et ça, c'est le Sod. Quand quelqu'un, il n'accorde pas d'importance. Rien du tout. Il dit, Hachem, 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 Hachem. Vous savez, pour lui, il n'y a ni le moment, ni le temps, ni la dimension. Il faut avoir. Un bête amigdash, tu ne peux pas dire. Il y a quelqu'un, il va venir avec une idée de mélo-kola-aretz-kébodo-hakadosh Baruch Hu il remplit tout l'espace du monde, de l'univers. Alors, il n'y a plus lieu à un bête amigdash. Puisque dans ton idée, dans ton esprit, tu dises, qu'est-ce que vous parlez là-bas ? Hachem, il est là aussi. Qu'est-ce que vous avez besoin de voyager jusqu'à Yerushalayim ? Hachem, il est partout dans le monde. C'est exactement ça qu'on veut réveiller justement cet élément. C'est les chrétiens, on voit un peu. Ils ? Les chrétiens, quand il y a la discussion dans le planigash, ils ont dit que le temple c'est le monde entier. C'est pour ça qu'ils ont levé le Shabbat, parce que comme dans le Shabbat, c'était autorisé dans l'achat du Shabbat, et bien comme dans le monde, c'est le temple, alors tout le monde l'achat du Shabbat a son soutenu. H'amorim. qui m'asséu Et la lèvre éhrade, la vie m'shéboshamraim. Il dit, ce qui est particulier dans le palmier, c'est que le cœur de palmier, il n'y est pas dans les branches. Il n'y est que dans le tronc. Toutes les autres espèces, il y a dans chaque chose, il y a un cœur. Dans le palmier, le cœur que tu peux manger, le cœur uniquement dans le tronc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus fréquent. Le cœur de palmier, ça détruit l'arbre. Alors, on l'amène du Brésil, d'Equador. Ils ont une espèce spéciale. Pour nous, c'est quelqu'un qui mange le cœur de palmier. C'est chez Acol, parce que tu détruis le palmier. Ça ne sera plus un fruit, il ne donnera plus jamais. Alors, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? En-Equador, ils plantent des petits palmiers et ils les cultivent dans l'année pour ça uniquement. En-Equador, c'est quelqu'un qui dit, « En-Equador, il fait la volabraja de Borupo et Adama. » C'est le fruit, c'est la manière de faire ça. Ils élèvent le palmier uniquement pour son cœur. Et si dans la boîte, c'est marqué ? Dans la boîte, non, parce qu'en Israël, ce n'est pas fréquent. C'est l'endroit où on est. « Amar av Yehouda, Amar Shmuel, Lulav Shiva, Vesuka Yom Echad. » Il a dit, lui, pour le Lulav, on fait la bracha, 7 jours et pour l'Asukha, un seul jour. Ce n'est pas comme Lulav. Et dès le Lulav, on sait bien que la mitzvah du Lulav, ce n'est pas la nuit, c'est que la journée. Tandis que la soukha, c'est Stam, c'est écrit « Shiv'at Yamim ». Quand tu dis « Shiv'at Yamim », ça englobe la nuit et la journée. Donc, c'est une seule mitzvah. Une seule mitzvah. Premier jour, c'est toi ? Non, pour lui, ce n'est pas là-là. Quand tu fais une mitzvah, tu fais la bracha au début. Alors, tu fais la bracha que la première soirée n'est pas le même. Et c'est ce qu'il dit. Sukha de lo mafsekele lo dmiyamin koulou shiv'ak, yohad yomah, yohad amu. Ve'irraba barbarachana il a dit, non. Amar Rabbi Yohanan, suka, shiv'ah. Ve'lulav, yom echad. Ma yita, amasukha de horaita, shiv'ah. Ve'lulav, de'rabanan, ça a gede b'ehad yomah. Reste sur le deux horaita, il fait une bracha première. Qui a ta ravine. Ravine, il fait. Toujours, il arrange, toujours au-delà, il est comme celui du milieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Suka el, ula f'hal f'hal. Les deux, sept jours. ravi yosef, nekot de rabba barbarachana be'yadach. De koulou amoura et kaïm et kivateve suka. Rav Yosef, lui, il a dit, suka, sept jours et un jour l'ulav. Mais bon, nous, on fait rabbi yohanan. Métive. C'est vrai qu'on aurait pu penser que ça aurait pu être une seule bracha pour le suka. Ou que c'est celle-là du jour de suite. Le premier soir, c'est quand on le laisse de dire. Il dit Tosfot. Tosfot, il dit, c'est pas qu'olium. C'est même dix fois parium. Chaque repas que tu fais dans la suka. C'est comme les tephilines. Tu peux mettre les tephilines toute la journée sur toi, si tu veux. Mais si tu les as enlevées une demi-heure et tu les as enlevées. Maintenant, à l'époque, ils avaient une bracha. Quand ils faisaient le lulav, quand ils préparaient, ils attachaient le lulav avant le suka. Ils faisaient une bracha. Ils l'achetaient. Ils faisaient une bracha à l'époque des guéonimes. Même pour la suka. La rassot suka. Oui, ils faisaient une bracha. Alors, alors c'est le lulav de l'Atsman Omer. Baruch chez l'Echiyano et qui est manu 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 au Mer. C'est le lulav. C'est le lulav. C'est le lulav le premier jour après l'Echiyano. Oui. Non, on le fait tout de suite après l'Echiyano. Avant l'Atssia. Mais eux, à l'époque, ils faisaient quand ils préparaient. Pareil pour la suka. La suka, ils disaient aussi. Mais ils faisaient aussi. de l'Atssia. Le l'Atssia. bien. Alors, on le l'Atssia. Alors, on seaba Sura, et on le l'Atssia, il dit ce l'Atssia, c'est le l'Atssia. Et on seaba. d'après le rambam l'ishef vasuka toujours les juifs séfaradis ont limité ça pour manger et les ashkenaz même pour boire du vin ou des maisonautes ils font l'ishef les sparades que quand ils mangent du pain pas j'ai terminé d'après le rambam tu veux c'est à me t'asseoir dans la soukala et mais le minag pas chatte comme ça alors là qu'on a dit il ya une couche à quel est la couche à ici de cette histoire c'est quoi qu'est ce qu'on a dit sur le lulav à falpi chez birer à falpi chez birer à la vie en bruchonne c'est par rapport au lulav mais par rapport à la soukala on n'a pas dit ça non tu dis n'irnaz l'ishef va omé rachet qui j'aime ça doit être je sais pas ce qu'avec il va j'ai bien réel riche en chouvé dans mes barrières l'ishef vasuka oui dans la braïta alors cash il ya l'oulava l'oulav c'est moi qui c'est une contradiction contre celui qui dit que l'oulav c'est un jour et c'est une contradiction contre celui qui dit la soukala c'est un jour le lulav je peux te dire le lulav avant la mishnah elle parle de beth amigdash dans les gvoulins à l'époque de beth amigdash dans les gvoulins qu'il prenait pas mais soukala soukala qu'est ce que tu vas me dire t'n'ai de t'n'ya t'filin tout le temps qu'avec l'achem m'varech r'alem d'ivre-rebbi l'achemim m'amorim eno m'varech elle la shachrit bilavad kushachrit c'est t'chouvé m'n'te l'tefilin l'aprem t'chouvé pas de berakhah il t'mar abaye amar il cheta ki revi ve rava amar il cheta ki rabbanan amar avmari bre de bat shmuel c'est qui ravmari fils de bat shmuel la fille de shmuel a été captivé en guerre par un goye et elle est tomba enceinte et finalement le goye il a vu la culture des juifs et il a dit qu'il veut se marier qu'il veut se marier avec elle comme il faut et il veut devenir juif il s'appelait il s'est prédestiné il sorgue yor et rave marie orato shelo bigdusha ou ledato bigdusha son père à sa brite mila était juif déjà tu sais pas ce qui se passait à l'époque peut-être il a sauvé de pour ne pas qu'elle soit violée par quelqu'un d'autre je sais pas moi ce qui s'est passé là-bas on sait pas mais ça c'est l'histoire c'était terrible rabia vraham sabba j'ai des frissons quand je vous raconte cette histoire rabia vraham sabba 1492 il se sauve à fès avec sa femme et ses enfants et en route rescapé d'espagne il ya un cavalier arabe qui passe qui prend sa fille et qui la viole devant les parents il a écrit le livre de serreur à mort et il dit on déchire nos habits il laisse la fille blessée saignante et il s'en va il revient après une heure avec une lance il dit dans son ventre il va y avoir un enfant musulman et il la tue il a dit dans ces moments là j'ai dit à chez vous tuer j'ai pris tout mes manuscrits de Torah je les ai enterrés j'ai plus envie de rien du tout comme ça il écrit vous imaginez un père qui voit et après je me suis réconcilié avec Hachem et j'ai j'ai réécrit mes livres et tout ça serreur amourabia vraham sabba c'était des choses qu'on ne peut même pas comprendre ça je vous parle de 1492 imaginez-vous qu'est-ce qui s'est passé en années 300 et 200 oui alors il dit pour la soukha c'est un débat de Tanaïm alors où on voit tu lui dis est-ce qu'on fait la bracha alors qu'est-ce qu'il a dit Rav Marie il a dit et moi j'ai vu que Rava lui-même il ne fait pas comme ce qu'il a dit pourquoi il rentre au toilette le matin il lave les mains il fait le bracha deux fois par jour trois fois par jour et donc lui-même c'est pas vrai ce qu'ils ont dit en son nom que la halacha est comme Chachamim qu'on fait la bracha que sur le matin toute la journée on fait la bracha et la Gemara elle dit toute la journée ils faisaient la bracha Ravanan de Beravashi tout le temps quand ils touchaient même les tfilines ils faisaient la bracha pourquoi eux à l'époque ils mettaient les tfilines toute la journée les chachamim et quand il y avait quelqu'un qui venait leur parler ils prenaient les tfilines ils faisaient bouger comme ça que ce soit pas sur l'endroit et des fois ils s'oubliaient avec alors ils étaient posés sur la tête ils reprenaient ils refixaient dans l'endroit ils faisaient la bracha la règle est maintenant je vais vous dire il y a quelqu'un qui rentre en toilette s'il rentre en toilette 5 minutes il ne peut pas rentrer avec les tfilines il n'est pas massé il sait qu'il est rentré en plein prière il a dû aller aux toilettes quand il ressort il met les tfilines sans bracha s'il a fait une demi-heure ou un peu moins 25 minutes là c'est et il refait la bracha par contre avec un talit gadol quelqu'un il ne rentre pas aux toilettes mais théoriquement après la bracha il peut rentrer avec aux toilettes il n'y a aucun problème talit c'est un objet de mitzvah ce n'est pas un objet de kédouchah tachmish mitzvah même 5 minutes comme il l'a enlevé il y a esachadarat tu avais le droit de rentrer en revêt donc quand tu sors tu refais la bracha il n'a pas été mécanismi de mitzvah il n'a pas été mécanismi de mitzvah il faut on ne met pas les tfilines que à shabbat on ne met pas les tfilines qui à shabbat on ne met pas les tfilines rappelez-vous cette règle de Tfilin et Thalit Thalit on est rentré aux toilettes Thalit Gadol on est rentré, on l'a enlevé même 5 minutes il faut refaire le bracha quand quelqu'un en milieu de la Tfilah il sort, il va aux toilettes il pose son Thalit à côté si c'est une minute qu'il est à côté bon ça va, mais s'il est rentré aux toilettes 5 minutes, il est ressenti il faut refaire les Thalit quand quelqu'un il va au bain c'est autre chose tu vas au mikve moi j'ai posé un jour la question combien c'est le moment de il m'a dit 25 à 30 minutes aujourd'hui c'est beaucoup moins tu veux te coucher l'après-midi, tu veux faire une sieste tu enlèves ton Thalit en été, il fait chaud tu restes en tricot de corps quand tu te lèves tu remets ton Thalit, tu fais le bracha al-mitzvah tzitzit alors Shohanaoq il fait la distinction le rama al-mitzvah tzitzit ou l'hita'atef tzitzit al-mitzvah tzitzit c'est une kalit katana l'hita'atef c'est le gadol les spharas d'aujourd'hui font pas la distinction le rama al-mitzvah tzitzit le rama al-mitzvah tzitzit c'est des rabbinans le rama al-mitzvah tzitzit le rama al-mitzvah tzitzit et le rama al-mitzvah tzitzit aujourd'hui même le premier jour c'est des rabbinans la gemara dit comment tu dis une chose pareille il dit non il faut corriger les paroles de rama al-mitzvah tzitzit la gemara dit alors c'est pareil il yachya yinu de rabbi usho'a ben levi et maui tzitzit vechen am a rabbi itzak veaf rab sava kol shivan mitzvah tzitzit aujourd'hui tous les sept jours c'est la mitzvah tzitzit l'ulav de am a rabbi chiyah barash y am a rab am a likner shal hanukah tzarech levarech rabbi irmi am a rab ener shal hanukah tzarech levarech yabirka tzarech ranorik et birka tzarech aujourd'hui on est noé que quand quelqu'un eux à l'époque ils faisaient la braha c'est un moment en sortant dans la rue c'est quoi c'est un moment c'est un moment c'est un moment c'est un moment tu peux pas allumer toi les bougies chez toi ah si je peux pas oui alors et tu sors dehors dans la rue et tu vois ou tu n'es pas à la maison il n'y a plus de mitzvah on peut plus les aimer après le soir il n'y a plus il n'y a plus des gens qui passent la mitzvah c'est faire le piret on peut dire qu'à partir d'une certaine heure il n'y a plus de temps ça qui passe on ne fait pas de chersoumanet donc ça n'a pas lieu la nuit il ne peut pas dire il ne peut pas il ne peut pas il rentre chez lui à la maison s'il a eu après il ne fait que l'adlic sans faire les deux c'il a il ne peut il ne peut c'il Non je ne prends pas어야 s'il te dit. Je ne prends pas la conscience. C'est pareil. Non. Je vous remercie. 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 Il y a une bracha particulière à faire. Il pose une question. Il dit, pourquoi on n'a pas obligé quelqu'un qui n'a pas de l'oulave de faire la berkete à rohé comme celle de Hanouka ? Je vous remercie. 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 C'est ça la mitzvah. C'est ça la mitzvah, c'est de voir. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Il fait la bracha. La mitzvah. Il te saute. Je peux être maquillé. Je ne pourrais pas trop expliquer avec ça le mezuzah. Le mezuzah aussi c'est pour voir. Alors, le l'oulave c'est prendre, c'est l'acte. Mais la mezuzah, qu'est-ce que tu fais sur la mezuzah ? D'accord, mais la mitzvah c'est pour que ce soit visible. Ou bien même les dphilines. L'idée c'est quoi ? Pour se rappeler d'Hashem. Alors, je vois les dphilines sur l'autre aussi, je les peux faire. Alors bon, c'est pour ça que tu as ce que tu l'as dit. La meilleure réponse, c'est-à-dire Pirsou Menisa. Viens voir. Viens voir. Un homme, il met un sac. Quand le sac il est chargé, il ne peut plus le charger. Celui qui est rempli, il peut encore recevoir. Et celui qui est vide, il ne recevra rien du tout. Si tu as déjà écouté une fois la Torah, tu comprendras la deuxième fois Tishma. Tishma, ça veut dire c'est la vin, c'est comprendre. Chema Israël, ce n'est pas écouter. C'est comprendre. D'abord, si tu abandonnes ton étude, tu vas oublier même ce que tu as appris. Je rentre à la maison, ma femme me dit, allez, dans mon temps à l'étroque, je vais faire de la confiture. Je n'ai pas fait de condition, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. À sort de toucher le loulav, même si je me suis déjà acquitté dans ma mitzvah. Regardons le Tosfot. Et donc, je vis à l'étroque. Comme elle va dire après, quand tu as appris le loulav en journée, tu as été marqué le loulav avec ces quatre espèces toute la journée. Il a dit que je vis à l'étroque. Rien qu'après, les bâtards de Nafak, les mitzvahs, ils quittaient. Tu as posé une question. Comment ça se fait ? C'est Yacov qui avait posé cette question. On parle d'Oshanaraba ? Oui, Oshanaraba. Comment ça se fait que Rabbi Hanna, Rabbi Hanna, il mangeait dans son étroque tous les jours ? Qui c'est qui avait posé cette question ? Il croquait tous les jours un peu. Comment il mangeait ? Il n'est pas ni comme Rabbi Hanna, ni comme Rishnakis. Il mangeait depuis le deuxième jour déjà. Il commençait à manger. Mais je le vois qu'il vient de l'Oakhal l'écouler, puisqu'il ne mangeait pas entièrement. Mais j'ai dit que Rabbi Hanna, c'est-à-dire, tu peux couper. Il y a des femmes. Elles disent que c'est une goulade de manger le pitam de la vallée. Il faut leur dire un pitam. Vous savez, les goulottes quand les gens n'ont pas d'enfants. Ils font toutes les choses les plus terribles pour avoir des enfants. J'ai vu des choses beaucoup plus graves. Ils mangent. Ils avalaient leur orla. Il y a des petits. Oui, c'est bien entendu. Il faut qu'ils mettent. C'est-à-dire la variée. Ce qui est important, c'est tout ce que tu dis. goûts là c'est on est un peu plus qu'ils adorent les boulots et puis on a d'étudier la torah on est devenu un peuple de païens je m'excuse je peux pas supporter ça fait tellement ça rabaisse toute la torah enfin chacun avec sa foi un jour moi j'étais dans un endroit ils ont vendu le hétrog du ralc à doury il était il était là bas il est monté à 50 mille shékels il ya un il a acheté il a dit je suis heureux 1 c'est encore ce qu'on s'est après ce qu'on a vendu le temps du ralc à doury et le gars il a fait 50 mille shékels moi j'étais à côté du ralc à doury et il a dira je vais acheter votre et rog il a rien compris alors il était là il comprenait pas alors il a dit qu'est ce que tu vas faire avec et non j'ai payé combien ça t'a coûté 50 mille shékels il n'a pas compris que la personne un jour ils ont vendu un jour ils ont vendu la bouteille d'eau de la sagesse elle a été vendue dans un gala à paris alors elle est montée à 50 mille euros alors j'ai dit à quelqu'un que j'ai la preuve que ça fonctionne pas la bouteille c'est qu'il a payé l'eau de la sagesse ça coûte 50 mille euros tu vas la voir tu vas devenir plus intelligent alors j'ai dit s'il a fait s'il a payé ça n'a pas fonctionné il vendait des bouteilles d'eau bon il ya des bouteilles gardées depuis vos années depuis 40 ans oui je me rappelle mon père un jour mon père il est venu non tu mets une goutte mon père il est il est il est j'ai pas salé en 4 23 ça lui a donné une bouteille d'eau pour la maison et je me rappelle on avait des bouteilles mon père il est venu il avait mis dans la dans la bouteille de coca en verre qui avait et toujours il fallait faire attention il y avait un trait comme ça un scotch que mon père avait mis sur la bouteille chaque fois quand on arrive à ce niveau on remplit le jour que papa s'allait décéder mon frère il est parti après la bouteille pour boire la bouteille lui est tombé de la main est agressé maintenant peut-être oui mais comme ça ça s'est passé il y a le rafp rex tu sais il m'a donné ça qu'il parle alors c'était le seul sans part et tout monde était dans la céléma et lui c'est qui moi j'étais en train d'aller avec mes cartons il m'appelle comme ça il m'a dit toi tu n'as pas de kippa j'ai pas de kippa il m'a dit amené lui à boire il m'amène un verre de coca et il m'a dit fais la braja j'ai pas de kippa il enlève son chapeau il me donne sa kippa je fais la braja il m'a dit à la fin durant comme ça il dit non tu la gardes au moins jusqu'à la fin de la hanca il ya des gens qui m'ont téléphoné le lendemain 3000 shekels 4000 shekels il a fait pour ça c'est pas un gros dans un tadic ça il réchaîne il a beaucoup de mérites lui lui il a fondé tous les talmud et torah de chasse lui quand il était ministre de l'intérieur vous le voyez aujourd'hui leur affaire est comme ça il y avait un moment que c'était la cinquième personne importante dans l'état d'israël tu sais que ça veut dire ça a pris ah misraël c'est bien on est mais encore une fois il faut savoir tout ça il faut savoir que la place de la zboula elle a sa petite place il faut savoir qu'un dessert c'est un dessert on mange pas du chocolat dans le repas tu te rassasie pas de chocolat ça peut faire quelque chose la malade temps exactement tant que ça devient tant que ça reste dans sa petite dimension tu as une bracha d'un tzadik c'est une bracha tu vas étudier tu vas travailler tu as encore une bracha mais quand quelqu'un il fait que ça et toute la journée en bourre la tête des gens ça c'était nous on voit les tzadikim on adore les tzadikim on y croit mais encore une fois dans la proportion dans la aujourd'hui c'est devenu c'est pas beau laisse les choses fin dans leur place alors il dit même le premier jour ça veut dire il a commencé à manger que après qu'il a fini une fois son etroge il a c'est il a dit je suis m'acté uniquement le chiot de etroge et tout le reste qu'au moment où il a jeté il ya ni méchavé dans la lave que je pourrais le manger bon en tous les cas ça c'est ça c'est l'idée l'idée du mouktsé il faut savoir que rabbi yosef karo dans shulhan arour il nous mentionne la notion de mouktsé dans les il mentionne dans beth yosef six sortes de mouktsé dont mouktsé mahamat mitzvah ça veut dire un mouktsé un etroge pendant shabbat kolamor et tzoukot j'ai pas fait de conditions j'ai pas le droit de déplacer l'être homme parce que comme il est fait que pour faire sa mitzvah et c'est pas le zman de la mitzvah ça s'appelle mouktsé et mahamat mitzvah donc c'est mahamat mitzvah d'accord ça c'est une notion de mouktsé il ya une question dans les dans les pardon le shabbat d'après si on l'a encore n'a pas aussi les tefillin est ce que les tefillin c'est mouktsé mahamat mitzvah shabbat les tefillin sont faits uniquement pour la mitzvah je n'ai fait j'ai fait rien du tout avec alors alors c'est écrit dans la la fin on peut les mettre comme c'est goulas de garde quand quelqu'un il va dans un endroit dangereux il va avoir une protection il met les tefillin sur la haute il dit que c'est mouktsé quand tu enlèves ton talit shabbat faut faire attention ne pas tirer les tefillin faut tirer le talit doucement doucement ou l'enlever en shabbat pourquoi pas ce que tu fais c'est une c'est vrai qu'à l'époque du talmud non non il faut pas les toucher une mezuzah oui parce que tu peux étudier c'est un texte sur un parchemin il faut faire attention d'après je m'en ai dit il ya je lise à air mais il doit pas finir c'est une notion de mouktsé machvat mitzvah bah waocha dna il ya la m'amn amé m'amn amé Musique Musique